Vivre dans la peur est-il une fatalité ? Est-ce que l'Évangile peut nous apporter une manière de vivre, une manière d'être, qui nous affranchisse de la peur ? Ça semble difficile à concevoir parce que la peur vient de l'amour. Quand on aime, on a peur. On a peur pour celui qu'on aime ou pour ce qu'on aime, et par-dessus tout, on a peur de perdre ce qu'on aime. Saint Augustin le dit, saint Thomas d'Aquin le confirme. La peur vient de l'amour. Donc nous qui vivons, qui tentons de vivre l'Évangile de l'amour, est-ce que nous sommes condamnés à vivre dans la peur ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La peur vient de la perspective de perdre ce que nous aimons. En disant ça, on comprend aussitôt que l'amour dont il est question, celui qui produit la peur, est un amour imparfait. Car au final, si j'ai peur de perdre ce que j'aime, c'est que je crains pour moi. Et un amour qui est centré sur soi n'est pas encore un amour accompli. Or, qu'est-ce qui définit un amour parfait ? Sinon, un amour pour un objet qui est lui-même parfait et qui est centré sur cet objet plutôt que sur soi. Quand on dit ça, on comprend vite que l'objet d'amour le plus parfait, c'est Dieu. Et que l'amour le plus parfait que l'on puisse porter à Dieu, c'est celui qui veut Dieu par-dessus tout, qui veut Dieu pour lui-même, qui veut Dieu au point de renoncer à soi, au point de renoncer à tout le reste. Alors, on comprend que l'amour parfait rend impossible la peur. Alors, si nous aimons Dieu, une chose est sûre, on ne nous l'enlèvera pas. Et c'est pourquoi saint Jean dit que l'amour parfait bannit la peur. Donc, oui, on peut être libéré de la peur, on peut vivre sans avoir la peur au ventre. Mais non seulement on peut, mais on doit s'efforcer de vivre ainsi. Le Seigneur nous y invite quand il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent seulement tuer le corps ». Il fait référence à l'amour du monde. L'amour du monde, c'est l'amour par lequel on fait confiance au monde comme étant notre fin. Or, que ce soit le monde ou n'importe quel objet du monde, on peut le perdre. L'amour du monde engendre la peur. Or, qui peut enlever le monde à celui qui aime le monde, sinon le monde lui-même ? On voit ainsi se développer une relation ambiguë d'attirance et de répulsion, d'amour du monde qui engendre de la peur du monde. Donc, résumons. Celui qui s'attache au monde, celui qui aime le monde, trouvera dans le monde ses propres ennemis, il trouvera la rivalité de ce qui veut lui prendre l'objet qu'il aime. Par exemple, quelqu'un qui aime le pouvoir trouvera des rivaux qui veulent, qui convoitent le pouvoir qu'il aime tant et qu'il recherche. L'amour du monde provoque et entretient la peur du monde. Celui qui aime Dieu ne peut éprouver la crainte, car Dieu, nul ne nous le prendra. C'est la meilleure part, elle ne nous sera pas enlevée. Cependant, celui qui aime Dieu rencontrera dans le monde une adversité. Mais une adversité, nous dit le Seigneur, qui ne devrait pas provoquer la peur, car cette adversité, au pire, ne peut que tuer le corps. Mais l'être aimé et la capacité de l'aimer, nul ne nous l'enlèvera. Souvenons-nous de saint Maximilien Kolb, à qui son bourreau demande violemment « Ne me regarde pas comme ça » et saint Maximilien qui lui répond « Tu peux tout m'enlever, même ma vie, mais tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. » Sommes-nous condamnés à vivre dans la peur ? Non. Pouvons-nous savoir si nous aimons Dieu correctement ? Oui. À la peur que nous éprouvons, nous pouvons évaluer la perfection de notre amour pour Dieu. Car l'amour parfait bannit la crainte et celui qui reste dans la crainte n'a pas encore atteint la perfection de l'amour. Or, cet amour parfait, celui-là même qui bannit toute crainte, c'est l'amour de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'il est bon, chaque jour, d'invoquer le Saint-Esprit qui l'enflamme nos cœurs et nos âmes d'un amour ardent, amour qu'il est lui-même, amour pour Dieu lui-même, amour qui nous garde dans la paix du Ressuscité. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501